Alors bonjour à toutes et à tous pour ce cours de tibétain. Leçon 12, ah j'ai fait une erreur, j'ai mis leçon 11 mais c'est le leçon 12 sur le pdf, je vous remettrai ça. On va commencer par une prise de refuge qui inclut aussi le développement de l'esprit d'éveil, texte qu'on a déjà étudié au début, puis ensuite on va continuer à creuser un peu le sujet à partir de ce texte, donc toujours concernant le leçard. On ne va pas passer tout notre temps là-dessus, on reviendra au texte de Chenrezie, mais quand même il y a des choses intéressantes et que je vais vous présenter durant cette leçon. Alors tout d'abord, refuge et développement de l'esprit d'éveil. Voilà. Alors on va se servir là du tibétain pour atteindre l'éveil, pour le coup. C'est un peu d'idée finalement. Voilà. Donc je vérifie. Oui, ça marche toujours, mais quel bonheur. Donc effectivement, il ne s'agit pas de la leçon 11, mais de la leçon 12. Donc voilà, vous aurez la correction, évidemment. Sachez, j'ai oublié de vous le dire, je crois que sur la page ressources, j'ai oublié de vous mettre le lien direct vers la liste de vocabulaire, mais la liste de vocabulaire. Alors par contre, je n'ai pas encore fait la phonétique, je n'ai pas enregistré la phonétique, mais la liste de vocabulaire de la leçon 11, qui est la même que la leçon 12, eh bien, elle est sur Quizlet, si jamais. Mais peut-être que vous l'aurez repéré, parce que vous avez le lien général pour aller vers toutes les listes. Quand je parle de Quizlet, je parle du système de flashcards qu'on utilise pour étudier le vocabulaire. Vous pouvez faire des exercices avec. Je vous rappelle que vous pouvez installer Quizlet en version gratuite sur votre téléphone, ce qui est quand même bien pratique, ou sur votre ordinateur, ou consulter aussi Quizlet sur le web directement. C'est un bon outil d'apprentissage, d'entraînement. Ce n'est peut-être pas le seul, mais disons, c'est celui qui m'a semblé le plus simple à utiliser. Voilà, c'est juste une petite précision technique. Donc, sinon, cette leçon 12, pas de différence par rapport au vocabulaire, mais par contre, comme je vous le mets ici sur le PDF, aujourd'hui, on voit plus en détail, donc, certaines constructions utiles présentes dans le texte. Et là, je pense que, ben, alors, j'ai toujours énormément de peine de savoir si le repas n'est pas trop riche. Je vérifie en général qu'il l'est trop. Il l'est, c'est-à-dire qu'il est trop riche, c'est-à-dire qu'on a de la peine, même si l'extrait de texte qu'on voit à l'écran, c'est que ça, mais en même temps, c'est que ça, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, évidemment, il faut vraiment qu'on admette aussi qu'on va, ben, logiquement, passer plus de temps sur, ou plusieurs fois, sur le même extrait de texte, histoire de pouvoir vraiment, non pas tout capter, tout comprendre, tout intégrer, mais en tout cas, comprendre un peu mieux. Ça, c'est sûr. Parce que, là, la dernière fois, en fait, si ma mémoire est bonne, on n'a fait que la première partie, c'est-à-dire qu'on a fait la strophe. Donc, voilà, en parlant de... Bon, moi, je m'étais dit qu'on allait faire le tout. Bon, non. Et puis, c'est vrai qu'en termes de vocabulaire, il y a beaucoup de nouveaux vocabulaires, quand même. Donc, bon, on y va tranquille, hein. Là, la dernière fois, on a marqué les particules. On repère les particules, les mots-clés. Ça, c'est repris de la leçon précédente. Rien de neuf pour vous. Ça commence à devenir assez évident. Elles sont marquées. Bon, là, rien ne change. Ensuite, on a, donc, cette partie du texte en prose. Cette partie du texte en prose, elle est intéressante. C'est là où on va voir nos différents éléments, quoi, surtout là, qui sont des éléments intéressants aussi dans l'étude de la langue parlée. Parce que l'idée aussi, c'est de faire des ponts. Pas toujours d'une manière directe, mais, ben, souvent, on va se rendre compte qu'il y a la possibilité de passer du tibétain littéraire au tibétain parlé sans trop de difficultés quand même. Voilà. Donc, peut-être ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais vous le lire en tibétain, comme ça, vous l'entendez, sans même les plaies, en lisant très tranquillement. Comme ça, ça vous donne une occasion d'entendre, je pointe comme ça, chaque syllabe, comme ça, vous savez ce que je suis en train de lire. Djal, kun, cha, drup, yé, ché, ki. Ah, c'est sûr que pour vous, à la maison, tranquille, quand vous êtes, voilà, vous avez le temps, pour pouvoir lire comme ça, même lentement, il faut s'être entraîné à l'épellation. Ça, c'est très utile. Je pense que maintenant, c'est clair pour tout le monde. Vous avez le matériel qui vous permet d'apprendre à lire et à écrire, et donc à épler. Donc, normalement, voilà. Ensuite, deuxième ligne, Ce que je suis en train d'essayer de faire ici, c'est simplement de vous familiariser l'oreille, on va dire. Ça ne veut pas dire que pendant que je lis, vous puissiez lire d'une manière directe. Donc, je le précise parce que je me fais toujours beaucoup de soucis quand je sens qu'on développe une forme de découragement en se disant, ah, zut, je n'y arrive pas. Donc, essayez de ne pas tomber dans le piège du, ah, zut, je n'y arrive pas. Mine de rien, on en est à la douzième leçon. Ça ne fait donc pas longtemps qu'on fait du tibétain ensemble, et on peut considérer que ça va bien, et que vous allez bien y arriver dans une année. Vous n'allez pas bien y arriver avant, ou alors peut-être, mais j'en sais rien, mais disons, ça va, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est simplement de, quand je vous lis ça, ça vous permet petit à petit d'entendre les sons, de voir, de faire des petits repères, de vous dire, ah oui, tiens, là, il me semble que je repère ça, et c'est l'intérêt. Je recommence. Depuis le début, comme ça, vous l'entendez. Gyal, Kün, Cha, Dup, Ye, Xe, Ki. Rang, Dang, Yi, Xin, Kor, Lo, Yi. Tse, Tang, Ye, Xe, Tse, Nam, Pal. Pelle, Xing, Gye, Pe, Xi, Pa, Tseul. Voilà. Et puis, bien sûr, cette séquence, vous pourrez la réécouter. Je ne sais pas, vous la mettez en boucle, j'en sais rien. Ça dépend, je ne sais pas si c'est possible sur YouTube, mais disons, voilà, en tout cas. Et puis ensuite, oui ? Sur la dernière strophe, le génitif, on ne le prononce pas ? Alors, ici, sur la dernière strophe, tu veux dire là ? Le génitif, c'est A, avec un kikiou dessus, une... Oui, avec un gigou ici. Oui, alors, oui, oui, on le prononce, c'est-à-dire qu'on dit Pelle, donc, Pelle, parce que c'est expiré haut. Pelle, Xing, Gye, Pe, Xi, Pa, Tseul. Pe, la prononciation, c'est Pe, quand on la lit, quand on lit la syllabe, évidemment. Sinon, c'est en épilation, Ra. Donc, Ra, Ga, Ta, Ga, Yata, Gya, Sa, Gye. Et puis ensuite, Pa, Ag, Gye, Gu, I. Alors, il y a différentes manières d'appeler. Certains vont dire Pa, Gye, Gu, I, Pe. Mais en général, on dit Ra, Ga, Ta, Ga, Yata, Gya, Sa, Gye, Pa, Gye, Gu, I, Sha, Gye, Gu, Si, Sa, Si. Quand on fait l'exercice d'évaluation. Donc, à la lecture, par contre, on dit direct, le résultat du son. Le résultat du son. Donc, Gye, Pe, Si, Pa, Tseul. En fait, même à votre stade, même si vous ne pouvez pas lire tout parfaitement, une fois dépassé le truc de I, Aï, Aï, voilà, tous ces sons bizarres, il y a quand même des tas de choses que vous pouvez, je pense, repérer à votre stade. Ne serait-ce que quand on voit une lettre toute seule. Pa. Vous me direz, ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. De la même que quand vous voyez ici une autre lettre toute seule. Yé, Shé, en termes de construction, c'est assez simple. Ici, Se, c'est aussi assez simple. En fait, l'idée, c'est toujours, alors d'une manière peut-être générale, mais vraiment, en termes de méthode, c'est vraiment de voir le verre non pas à moitié vide, mais à moitié plein. C'est-à-dire, ben, oui, les choses, ça vient. C'est-à-dire que Tang, Tang à Tang, ça aussi, c'est tout à fait accessible. Alors forcément, si vous voulez tout de suite comprendre Gé, ça va être compliqué. Ou pas. Mais ça peut. Tandis que Tang, c'est faisable. Quand on a Rang, Rang à Rang, c'est faisable aussi. Et donc, ça, c'est des bons repères. Je vous le relis une fois. Parce qu'après, à une deuxième écoute, rassurez-vous, on ne va pas passer notre temps à faire ça. Mais à une deuxième écoute, ça va nous permettre d'entendre mieux et de repérer. Gél, Kün, Cha, Dup, Ye, She, Ki. Rang, Dang, Yi, Shin, Kor, Lo, Yi. Tse, Tang, Ye, She, Tse, Nam, Pal. Pelle, Xing, Gye, Pe, Shi, Pa, Tseul. OK ? Je pense qu'à la deuxième lecture, ça va mieux. Ça va mieux ? Ça glisse comme ça ? C'est tout bon ? OK. Donc là, maintenant, je vais vous lire la deuxième partie, parce qu'on n'a quand même pas resté croché sur la première 15 ans. Donc, Té, Yang, Zou, La, Dzok, ça c'est Dzok. Dzok, La, mais je dis Dzok, Dzok, plutôt que Dzok. Bon. Dzok, La, Nye, Oué, on prononce le génitif, Oué, Lo, Di, j'exagère, mais Lo, Di, il y a une légère, on allonge le son, parce qu'il y a un génitif. Di, Nang, La, Ten, Dzin, Tenzin Gyatso, le nom du Dalai Lama. Ten, Dzin, Ki, Ki, Kye, Pou, Tam, Pa, Mang, Pe, Xing, La, Pep, Pep, le verbe alé, Pep, Pé, Dzé, Pa, Ten, Nang, Song. Ensuite, Eun, Kiang, Ta, Ye, Tsang, De, Tsé, Djil, Ka. Voilà. Et on a vu. Est-ce que... Quoi, voilà. Pour moi, ce qui importe, alors j'espère que c'est le cas, mais si ce n'est vraiment pas le cas du tout, dites-le. Mais l'idée, c'est que, même si c'est un peu brouillardeux, ce qui est normal, l'idée, c'est quand même qu'il y ait des petits points de repère. Et s'il y a des petits points de repère, c'est bon signe. C'est bon signe parce que ça veut dire qu'il y a un acquis qui est en train de se faire. Ça, c'est sûr. Donc, après, aussi, ça dépend de la manière dont vous utilisez le matériel. Si, par exemple, avec la vidéo, ben là, par exemple, je viens de le lire. Donc, vous pouvez répéter le passage. Et puis, le... Voilà, je peux aussi essayer de faire un extrait vidéo de ça. Là, je ne sais pas si je vais avoir le temps, parce qu'il va y avoir beaucoup. Il y a un enseignement ce week-end, donc c'est un peu... Bon, bref, un peu chaud. Mais, par contre, voilà, c'est une chose possible. Dans le sens où la répétition, en termes de méthode, c'est vraiment un bon moyen. Pour familiariser. Familiariser ne veut pas dire qu'on sait parfaitement. Bien sûr. Une fois qu'on sait, on est familier avec une chose. Mais là, familiarisation dans le sens de prendre l'habitude des sons. Prendre l'habitude d'avoir un rapport direct entre le graphisme et le son. C'est la chose la plus difficile. C'est pour ça qu'en général, on a la peine à lâcher la phonétique. Et c'est pour ça que je ne mets pas systématiquement la phonétique. Parce que si je mets systématiquement la phonétique, de toute façon, vous l'avez dans le vocabulaire. Vous l'avez là, d'une part, et puis vous l'avez dans le vocabulaire. Mais s'il n'y a pas cet aspect-là, c'est un peu dommage. Parce que dans ce cas-là, on ne se met jamais à l'eau. Et il faut un peu mettre les pieds dans l'eau, quand même. Donc, voilà. Même si, évidemment, on se dit, ouh là là, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On se familiarise. OK. Donc, sur le vocabulaire, ce n'est pas à ce moment-là... Attends-moi. Tac. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de... Non, c'est bon. Voilà. Je reprends ça. Là, sur mot-à-mot, phonétique et analyse, je pense qu'on peut passer. Quoi, passer ? Évidemment, c'est très important. Je vous laisserai acquérir tout ça tranquillement. Ensuite, on a le vocabulaire du texte, que vous retrouvez sur Quizlet, avec le système des flashcards. Ça, c'est si vous voulez vraiment apprendre tout le vocabulaire. C'est tout du vocabulaire super intéressant. De toute façon, je pense qu'on est tous pareils. Vous faites votre tri, naturellement. Tous les mots qui ne vous semblent pas pertinents dans un premier temps, vous laissez de côté. Par exemple, Dielois. Honnêtement, moi, je ne savais même pas que ça se disait comme ça. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit autrement, avec une formule de langue parlée. Juste pour dire que, franchement, vous ne voulez pas apprendre par cœur Dielois, vous n'apprenez pas par cœur Dielois. Il n'y a aucun problème. Ça, vous faites votre tri. L'idée, c'est toujours de développer un lien affectif. Et dès qu'il y a des mots avec lesquels vous vous sentez bien, qui vous semblent faciles à repérer, à apprendre, vous mettez un peu l'accent là-dessus. C'est beaucoup plus simple. Et en fait, après, c'est des points de lumière. Et hop, on s'en sert pour ouvrir et puis étendre vers tout le reste. Et puis que l'on peut alors apprendre. Voilà. Ce que l'on va voir vraiment plus tôt ici, et c'est la nouveauté, on va dire, de la leçon 12, c'est toute cette partie qui sont les constructions... Alors, peut-être... Attendez, il faut qu'on ferme. Quelqu'un doit fermer son micro, parce que sinon, on a un effet d'écho assez pénible. Voilà. OK. Alors, encore une fois, à moins que vous ne preniez la parole, vous laissez fermer le micro. C'est beaucoup plus simple. Ça évite les effets d'écho. Voilà, comme par exemple, maintenant. Donc... OK. Vous voulez que je ferme, moi ? Je vais essayer. Je ne sais pas si j'y arrive. Alors, hop. Est-ce que j'y arrive ? Oui. Hop. Muez tous. Voilà. Vous êtes tous muets. Je vous ai tous rendus muets. C'est dingue quand même. Le pouvoir d'un petit bouton. Donc, voilà. Parfait. Alors, attendez. Par contre, je vais enlever ça, parce que sinon, je ne vois plus rien. Voilà, voilà. Alors, donc, ici, on a cette partie, donc, que je voulais vous montrer. C'est tout ce que l'on peut tirer de ce texte, quoi. Tout ce qu'on peut. On peut en tirer énormément de choses. Mais, il y avait l'idée de voir, donc, dans le texte, quelques points intéressants. Alors, par contre, je suis en train de réfléchir tout en vous parlant, et je me demande... Vous savez ce que je vais faire ? Je vais plutôt... Cette partie-là, vous l'avez comme document. Vous verrez. Mais, je pense que je vais rester sur le texte, simplement pour faire que l'explication, elle se fasse à partir de cette vision un peu, finalement, directe du tibétain. C'est peut-être mieux. Après, vous aurez... Vous avez, déjà, le PDF. Vous pourrez vous reporter à l'aspect théorique. Et puis, vous verrez. Donc, GELKUN, ça, on avait vu. GAL, GALWA, les vainqueurs. Tout ça, c'est clair. GELKUN, tous les vainqueurs. CHADUP YÉCHE, on avait vu que CHADUP YÉCHE, ça veut dire la sagesse toute accomplissante. Bon. Ensuite, RANGDANG, le propre éclat. Et ensuite, on a ICHIN KOLLOI. Et c'est ça que je voulais vous montrer. ICHIN KOLLOI. Alors, évidemment, chacun des mots, groupe de mots sont intéressants. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant pour nous avec le YI. ICHIN KOLLOI. Pourquoi ? Parce que ça, ça me permet, et vous retrouverez ça dans l'explication théorique, ça me permet de bien souligner le rôle de l'ergatif instrumental. En l'occurrence, ici, on est dans un rôle d'instrumental. Instrumental, pourquoi ? Parce que ce que l'on doit savoir par rapport à cette particule, qui a une caractéristique, c'est d'avoir toujours le SA qui est présent, tout le temps. Elle a cinq formes. Donc, on l'a... C'est comme le génitif, mais avec, en plus, le SA. Et puis, petit à petit, on apprend à la repérer. Voilà. Son rôle fondamental, vous le savez maintenant, je pense, c'est de marquer l'acteur. Donc, marquer l'agent. Donc, ça veut dire qu'on sait que Yishinkollo, qui est la roue qui exhauste tous les souhaits, dès qu'on voit cette construction, c'est-à-dire tac et tac, on sait que c'est Yishinkollo qui fait quelque chose. Alors, Yishinkollo, c'est Robert. Ça pourrait être n'importe qui. C'est la hache, la main, le crayon, n'importe. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est dans une idée d'instrumental. Donc, on est dans une idée de dire ce que, que, ce qui précède, Yishinkollo, est l'instrument de quelque chose. C'est évidemment l'instrument d'une action. C'est pour ça que cette particule, on la retrouve énormément avec des verbes, quand il est question, des verbes d'action, et des verbes d'action volontaire, surtout, quand il est question de dire que nous allons être l'agent d'une action. Évidemment. Si, par exemple, je dis je coupe, je vais marquer je par cette particule. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer qu'en tibétain, peut-être que c'est un réflexe qu'on n'a pas, parce que nous, encore une fois, on vient d'une langue avec conjugaison. Donc, ça, ce n'est pas la même idée. En tibétain, on est toujours dans le rapport mot et n'importe quel mot plus l'instrumental. Tac. Tout le temps. Clairement. C'est-à-dire quoi ? Pour autant qu'on ait besoin de l'utiliser. Mais, disons, le principe, c'est toujours le même. C'est vraiment des marqueurs. Si on comprend les particules comme des marqueurs grammaticaux, comme des marqueurs, alors c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que c'est pas mal de les mettre en couleur. Pourquoi ? Parce que c'est un marqueur. On marque. C'est un marqueur. C'est un stabilo. Donc, chaque fois qu'on a une particule, on a marqué. Tac. Vous donnez un coup de tampon et puis vous avez marqué. Donc là, ça veut dire que yishinkolo, que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas le son de la phrase, ça, c'est quelque chose de totalement sécurisant. Pourquoi sécurisant ? Parce que vous pouvez faire confiance au texte. Ça, c'est une chose que je répète assez souvent parce que je suis assez content de l'avoir compris enfin. C'est qu'on peut toujours faire confiance au texte. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, parfois, la traduction qu'on propose, elle vaut ce qu'elle vaut, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est de faire confiance au texte. Et je dis ça parce qu'il peut y avoir au début l'idée de oui, mais bon, ça ne me semble pas clair. Non, c'est pas... Alors, si c'est pour moi que ce n'est pas clair, OK, mais le texte, lui, est toujours clair. C'est-à-dire que le texte, on peut lui faire confiance. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que si ici, il y a cette particule, on peut être absolument certain que ça, c'est un agent. Il n'y a aucun doute. Et le fait qu'il n'y ait aucun doute, c'est pas mal. Parce que ça, c'est des gros, gros Z à la compréhension. Donc, ici, ça veut dire que n'importe quoi, plus ça, devient l'agent. Alors, c'est pour ça que dans l'exemple, vous le verrez dans le PDF, j'utilise un exemple super simple, l'agpa, qui, ou alors l'agpé. Alors, pourquoi l'agpé ? Alors, je vous écris ça, vous allez voir, parce que, tac, 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 l'agpa, l'agpa, la main, ça se termine avec un pas. Et pour dire que la main est l'instrument de, par exemple, l'écriture ou de n'importe quoi, ce que vous faites avec la main, eh bien, vous mettez un ça. Hop, excusez-moi, c'est moche. Tac, 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 tac. Vous mettez un ça, derrière. C'est un marqueur. Pouf, je t'aime pas. Vous avez mis votre tampon. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous avez fait ça, ça veut dire que c'est la main qui va faire une action. J'écris avec la main, ben, l'akpe, t'igir. Ça veut pas dire que vous devez connaître la phrase. Mais pour dire, c'est la main et puis le verbe écrire. L'akpe, ti. Si vous connaissez le verbe ti, écrire, bon ben voilà, c'est l'akpe, ti. C'est aussi bête que ça. Dans le sens aussi bête, c'est pour dire, c'est pas bête, évidemment. Ça n'a rien de bête. C'est juste pour dire que l'avantage du Tibétain, c'est extrêmement logique. Et vous avez pu vous en rendre compte. C'est finalement beaucoup plus logique que le français. Le français, c'est super compliqué, comme langue. Le Tibétain, c'est compliqué aussi, OK, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est très systématique. Donc là, c'est un exemple de ce côté hyper systématique et très facile. Ça vous semble bien compréhensible, déjà ça ? Dites-moi si ce n'est pas le cas. Ah, je vois Sylvie, il fait comme ça. C'est ça ? Pas sûr ? Dites-moi, vous ouvrez votre micro, vous me dites ce que vous en pensez. Ça va. OK. Est-ce qu'il y a... Alors, je vais le prendre dans un autre sens. Est-ce qu'il y a des gros, gros doutes ? C'est-à-dire, est-ce que ce que je vous dis là, c'est vraiment toute petite loupiote dans le fond de la nuit très noire ou est-ce que globalement, ça va ? Est-ce qu'il y a des gros, gros doutes ? Moi, ça m'éclaire, effectivement, parce que j'avais ce doute des lettres suffixes ou préfixes et je me demandais ce qu'elles faisaient d'accord. Donc là, au moins, j'ai identifié quelque chose de nouveau. Alors là, tu viens de souligner quelque chose de super intéressant, Fabien. Pourquoi ? Parce qu'on va prendre une syllabe, mais alors vraiment, la syllabe la plus simple qu'il soit, c'est-à-dire un pas. D'accord ? Ça, en tibétain, c'est une syllabe. Pourquoi c'est une syllabe ? Parce que c'est une lettre avec un point. Voilà, c'est une syllabe. Pas. Rien de plus simple. Donc, si c'est ça la syllabe et qu'on rajoute un marqueur, par exemple, un ça, alors on enlève le point et puis on met hop, le marqueur directement après la lettre. OK. Simplement, parfois, alors peut-être pas dans ce cas, mais parfois, il peut y avoir une construction qui nous fait penser que ici, il s'agit d'un suffixe, mais c'est pas un suffixe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que une construction d'une syllabe, une syllabe, c'est toujours, on va dire, elle ne change jamais. Quoi, elle ne change jamais ? Mais disons, une syllabe, c'est un ensemble autonome. Alors, pas absolument autonome, si on veut être fidèle à la philosophie du dharma, donc pas ultimement autonome, mais autonome dans le sens où si ici la syllabe c'est pas, ça veut dire que cette entité qui est une syllabe, elle, elle est autonome. C'est-à-dire qu'elle sera toujours la syllabe pas, tout le temps. Donc, le marqueur vient se rajouter. Ça veut dire que qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire que si vous avez une syllabe complexe, quoi complexe ? par exemple, alors, lac, pas, c'est pas évident d'écrire sur cette plaquette, mais bon, si vous avez lac, pas, alors j'enlève le pas parce qu'on n'en a pas besoin maintenant, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Lac, pas, ça veut dire la main, on est d'accord ? Ok, j'enlève ça, donc là maintenant, vous avez lac, donc là, vous avez effectivement un suffixe, il n'y a pas tellement de doute parce que ce suffixe, on ne peut pas le confondre avec une particule, mais ça pourrait être possible que la lettre qui est là se confonde avec une particule. C'est éventuellement possible, pas forcément, mais éventuellement. C'est assez rare, mais ça pourrait se produire. Donc, c'est important de pouvoir bien distinguer et de savoir que ça, c'est une entité de sens. Ok ? Et c'est un peu troublant ici parce que quand on voit « ya, ge, gu, y, sa, y », on peut se dire « tiens, le sa appartient au y ». Vous voyez ce que je veux dire ? Mais non, il n'appartient pas au y. Le sa est une marque du y. Quand je parle de syllabe autonome, ça veut dire que si « ya, gu, y, sa, y », c'était une syllabe autonome, ça voudrait dire que le sa appartient au y. Mais il appartiendrait tout le temps au y. Tout le temps. Mais là, il n'appartient pas tout le temps au y. C'est donc le sa est une marque. C'est pour ça qu'on dit que c'est une marque. C'est une touche de couleur. Pac ! Vous touchez. C'est une touche de couleur que vous mettez sur quelque chose. C'est la couleur agent. Alors là, je n'ai pas mis des couleurs différentes. Mais en fait, si on voulait... Là, franchement, si tout à coup, je voulais vous mettre ça graphiquement même, d'une autre manière, je pourrais carrément dire que ça, hop, « ishinkunlohi », c'est devenu l'agent. Pourquoi c'est devenu l'agent ? Parce que c'est marqué par ça. Donc c'est tout ça qui est devenu l'agent. Ce n'est pas seulement ça qui est l'agent. D'accord ? C'est pour ça que c'est une touche de couleur. Ça veut dire que quand vous avez apposé cette marque-là à cet ensemble-là, c'est tout ça qui est l'agent. D'accord ? Vous avez donc... C'est un pouvoir de transformation. Les particules sont des Pokémon. Pokémon. On ne le savait pas à l'époque. Donc aujourd'hui, on sait. On a enfin compris que les particules sont des Pokémon. Non, rassurez-vous, je vais bien. Je n'ai... C'est de la tisane. Que de la tisane. Donc, pas de souci. Mais les particules sont des Pokémon. Pourquoi ? Je n'ai jamais joué aux Pokémon. Je ne suis pas tout à fait de cette génération. Mais parce que les Pokémon donnent leur pouvoir. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que moi, je dis marque. Bon, marque, on ne voit pas très bien le truc. Couleur, on comprend un peu mieux. Parce que tout à coup, couleur, ça veut dire ça prend une autre couleur. On peut parler de pouvoir. On peut parler de pouvoir. C'est d'où l'idée des Pokémon. C'est-à-dire que le Yi, Yagiguyisayi, c'est la marque du pouvoir. Donc, ça veut dire que du coup, c'est tout ça qui devient l'agent. Donc, quand on a l'exemple de Lakpe, le ça qu'on met derrière, c'est pour transformer le Lakpa. Donc, c'est un processus de transformation. Vous voyez l'idée ? Je pense que c'est assez clair. Mais, je le répète, parce que, vous l'avez déjà entendu, mais petit à petit, au bout d'un moment, on devient très clair avec ça. Et puis, après, ça devient... Alors là, ça commence à devenir vachement intéressant et assez passionnant, parce que quand on a compris le rôle des particules de cette manière-là, c'est plus juste ennuyeux, ces histoires de particules. Ça nous donne les clés. C'est les clés. Nous, pour nous, non-tibetophone, on est face à une énigme quand on est devant un texte. Et puis, avec ça, t'as coup, hop, ça devient limpide. En tout cas, il y a des éléments. Pour comprendre, dans l'exemple que tu as donné, lac, c'était un suffixe. Là, c'est un marqueur. Là, ce n'est pas un marqueur. Attention, attention. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, on reprend l'exemple de lac pas. Donc, hop, lac pas. Ça, c'est nos deux syllabes pour dire lac pas la main. Attention, ici, le lac tout seul, ce n'est pas un marqueur. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Parce que tu as raison. Dans la plupart des cas, le lac, c'est, en tant que particule, un marqueur. Alors là, forcément, nos Pokémon sont malins. Parce que, ils se transforment eux-mêmes, c'est-à-dire que, ici, dans cette construction-là, ça, c'est une lettre simple. Et ça, c'est une lettre simple. Cette lettre simple, la deuxième, c'est tout simplement, si on doit la nommer, c'est un suffixe. C'est quelque chose qu'on met après. D'où l'idée de suffixe. Mais là, c'est une lettre simple. Là, elle n'est pas en tant que particule, ici. Alors, une des difficultés pour nous, dans un texte, ici, et c'est pour ça qu'on fait cet exercice de repérage, et alors, soyez sûrs qu'on le refera, encore, 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 parce que d'abord, je pense que vous allez y trouver du plaisir, de plus en plus, et puis ensuite, parce que c'est le boulot qu'il faut faire. C'est-à-dire que, et après, évidemment, il y a une sorte d'évidence qui commence à se développer, mais le boulot qu'il faut faire pour justement se rendre compte qu'on a affaire à des particules ou pas. Et là, on sait que c'est clairement là qu'à là qu'il n'y a aucun doute. Ça, ce n'est pas du tout une particule. Mais le là tout seul est une particule. Dans un contexte de particules. C'est OK ? Oui, et par rapport au marqueur, ce n'est pas toujours un ça. Ah, pas toujours. Non, non, non. Toutes les particules sont un marqueur. Simplement, il y a une grande variété de marqueurs. On pourrait même, on pourrait même, j'ai un truc dans l'œil, là, bon, bref. On pourrait même dire, et puis on n'aurait pas tort de le dire, d'ailleurs, pas, c'est aussi un marqueur. En fait, je me retiens de le dire parce que ça va un peu mettre de la confusion. pour l'instant, on ne va pas trop se le dire. On va dire que l'ACPA, c'est la main, mais en fait, là, c'est un marqueur dans le sens où c'est ce qu'on appelle une particule nominalisatrice. En tout cas, dans pas mal de cas. Mais, laissons tomber, on va y aller tranquille. Parce que justement, ça ne sert à rien de tout voir à la fois. Par contre, là, on a compris, je pense, quelque chose d'intéressant avec l'idée du marqueur. En tout cas, vous savez, à force de repasser, c'est un peu le système de la spirale. C'est-à-dire, on dit une chose, on a dit, ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Puis après, on leur a dit, puis à un moment donné, au bout de la 15e fois, il y a, ah ouais, ah ouais, d'accord, ok, ça décroche. Et puis, on a compris. Donc là, peut-être que petit à petit, vous vous dites, ah ouais, d'accord, ok, des particules, ok, des marqueurs. Donc, c'est là l'intérêt. Oui ? Le pas est toujours après, il ne peut pas être avant parce que ce n'est jamais un préfixe, c'est ça ? Alors, non, ça ne peut pas être avant. Parce que, par exemple, si on avait pas, tout seul, admettons, on n'a pas comme ça. Très mal écrit, mais disons, vous le reconnaissez a priori. Pas. Pas tout seul, ça veut dire père, par exemple. Mais, pas tout seul, ça pourrait peut-être vouloir dire quelque chose. Pas tout seul, évidemment. Mais, dans ce cas, si on n'a pas tout seul, donc comme ça, si il est tout seul, puis que là, il y a quelque chose, admettons, je ne sais pas, il ne me vient pas là, mais quelque chose là, bon, ça, ça pourrait être la première syllabe du mot. C'est possible. C'est possible. Mais, si il est, en tant que marqueur, comme nominalisateur, alors il est toujours à la fin. Par exemple, tchepa, tchawa, tapa, lakpa, etc. Même si, bon, ben, ok, comme je vous dis, je n'ai pas trop envie de vous parler de ça maintenant, parce qu'il y a des fois où c'est des nominalisateurs, des fois pas, bon, on va y aller, tranquille, de toute manière. Bon, il y a beaucoup de choses à voir, hein. mais, oui, Florence, quelquefois, c'est après un verbe et ça me semble marquer l'infinitif. Très juste. Ça, c'est une des fonctions, justement, du nominalisateur. C'est-à-dire que quand, pour marquer un verbe à l'infinitif, alors, la racine verbale, ben, par exemple, si on prend le verbe aller, donc la racine verbale, c'est jo. Si on veut créer un infinitif, le verbe aller, on met jo, wa. Et là, en l'occurrence, le wa est équivalent au pas. Mais, encore une fois, on ne rentre pas dans le détail, s'il vous plaît. Mais, par contre, ici, on a notre racine verbale. C'est un radical verbal, on pourrait dire. C'est-à-dire, radical, dans le sens, c'est la racine du verbe aller. Et donc, avec le pas, qui est un marqueur aussi, ça fait un infinitif. Ce qui fait que, dans certains dictionnaires, on aura joa, et puis, dans certains dictionnaires, on n'aura pas joa. Pourquoi ? Parce que, joa, c'est aussi les joa, c'est aussi les êtres. Donc, ça veut dire qu'à partir du radical verbal, c'est-à-dire, à partir de do, qui exprime le mouvement, qui exprime le fait d'aller, on peut construire le verbe joa, mais on peut construire aussi le substantif, les êtres. D'accord ? Parce qu'encore une fois, on est toujours dans le même principe en tibétain. C'est-à-dire, le même principe, ça veut dire une langue monosyllabique. Et donc, une langue monosyllabique, ça veut dire une langue où la syllabe, elle est toujours porteuse de sens en elle-même. Donc, joa, c'est le sens de aller. Après, il va falloir que ce sens, je le contextualise par des différents marqueurs. D'accord ? Donc, joa, ça devient, à cause de ça, ça devient les êtres, mais ça devient aussi le verbe aller. Donc, en fait, on pourrait dire que c'est une transformation de joa en quelque chose d'autre, à cause du marqueur, comme toujours. c'est notre Pokémon. Ça, petit à petit, vous allez de plus en plus comprendre cette logique assez particulière qui est la logique donc interne à la langue qui fait que, voilà, il y a une transformation. C'est d'ailleurs ça qui est très intéressant comme construction. C'est marrant une langue qui se construit comme ça parce que c'est une langue qui, voilà, qui élaborde et métamorphose tout le temps. C'est de l'impermanence en mouvement. C'est de l'impermanence grammaticale d'une certaine façon. Mais c'est pas loin d'être ça. Alors, c'est pour ça que, pour nous, ce qui est intéressant, c'est de repérer le sens racine. Quand ici, autre exemple de sens racine, quand vous avez ici yé et ché, ben yé, c'est parce que c'est une langue monosyllabique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que yé est porteuse de sens. porteuse de sens, ça veut dire que la syllabe en tibétain est toujours une entité autonome de sens. Ça, c'est une chose qui n'est pas du tout évidente pour nous dans notre langue parce que ce n'est pas le cas dans notre langue. En tibétain, parce que c'est une langue monosyllabique, parce que ce sont des syllabes qui portent en elles-mêmes, en elles-mêmes toutes seules du sens, si vous les mettez l'une à côté de l'autre, ça devient yé-ché. Yé, c'est primordial, ché, c'est la connaissance. Donc, c'est la sagesse primordiale. Mais ché, c'est le fait de savoir, c'est la connaissance. Donc, si vous dites ché-pas, c'est connaître ou c'est le fait de savoir. Si vous dites yé-ché, ça veut dire primordiale connaissance. Donc, on traduira par sagesse primordiale. Ça, ok, mais on est toujours dans une combinaison de sens. Combinaison de syllabes dont le sens est autonome. C'est une langue monosyllabique. Donc, ça veut dire qu'on peut jouir sur la transformation. Jean-Marc ? Oui ? Du coup, tu vois, je reviens sur la deuxième phrase, à la fin où il y a yaki-gui-yi-sa-yi. Donc là, on le lit, ça va bien. On sait qu'il y a le sa. Mais en phonétique, du coup, on n'entend pas ce sa. Non, tu as raison. Tu as raison. Donc, on ne peut pas faire... Comment la différence se fait si... Parce que là, on le voit, quand c'est écrit, on sait, mais si... Ah, ok, 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 ok. Tu veux dire en l'écoutant ? Oui, c'est juste. Par exemple, tout à fait. Eh bien, dans ce cas-là, on ne le dit pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser un autre marqueur qu'on entend, qu'on repère. Mais ta question est très pertinente. Très pertinente. Et complètement. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une construction littéraire, évidemment. D'autant plus qu'ici, on a une strophe, on est bien d'accord, c'est une strophe très construite, là. Super construite. Là, on est dans une prose. C'est pour ça que c'est intéressant ce texte. Parce que d'avoir les deux, pour l'instant, on n'a vu que de l'astrophe. Avec Chenrezis, c'est de l'astrophe. Ici, on voit de la prose aussi. Donc, vous verrez la construction un peu différente. Pourquoi ? Parce que dans une prose, on dit beaucoup plus de choses. C'est-à-dire, on peut se permettre, comme dans la langue parlée, de rajouter beaucoup de choses. Donc, par exemple, si je voulais dire yishin kolo yi, alors, en l'occurrence, là, on l'entend, yishin kolo yi, si jamais on n'entendait pas, c'est-à-dire, on ne comprenait pas d'une manière assez évidente que c'est un yi dans le sens de l'agent, on dirait, par exemple, yishin kolo yi, mais le contexte va nous renseigner. Parce que parfois, si je dis yishin kolo yi, on entend quelque chose, mais le yi et le qui, on pourrait aussi le prendre pour un génitif. Donc, il y a aussi la manière de le lire. C'est pour ça que, par exemple, le génitif, ça sera toujours une espèce de liaison. Le génitif, c'est toujours ça plus ça. Donc, c'est hop, c'est un bloc. Donc, la pe kolo. Par exemple, on dira même en parlant, on va vraiment faire que le génitif, c'est deux blocs. Quoi ? C'est deux blocs qui sont ajoutés, qui sont collés, et puis, on fait le... on relie, même oralement. C'est-à-dire, gami sakam, le restaurant chinois. Gami sakam. On va relier les deux. Dans le cas d'un marqueur, d'agent, pour dire que l'agent, ici, fait une action, eh bien, on dira nye, tje gie, on fait une pause dans la manière de parler. C'est-à-dire, on marque dans la manière de parler l'agent. Sinon, si je veux dire, ben, je ne sais pas, matas, nye karyul. Donc là, j'utilise le génitif pour relier le je à tas. Voyez ? Mais bon, là, c'est peut-être un peu abscond pour fou. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose de ce que je suis en train de vous expliquer. Mais disons, voilà, c'est pour dire que vous avez des repères, quand même. Vous avez un repère oral dans la manière de prononcer. C'est surtout ça. Mais c'est encore autre chose, du coup, la façon de parler. Oui, c'est autre chose. Mais maintenant, ce n'est pas aussi hermétique que l'on pense, parfois. Parce que souvent, on pense que c'est complètement hermétique, mais ça ne l'est pas. Alors par contre, je me rends compte que le temps passe à l'usse, comme toujours. Ça fait 43 minutes, quand même, qu'on fait cette leçon. Et je n'en suis qu'à la deuxième ligne. Et donc, à ma première petite construction que je voulais vous montrer, ça m'inquiète beaucoup. Donc, non, pas tant que ça, mais quand même. Alors, je vais essayer de vous montrer le reste. pas tout le reste. Le reste, vous l'averez sur le PDF, puis je vais vous laisser découvrir, parce qu'on n'arrivera pas à tout couvrir. Pourtant, je me suis dit que je n'en mets pas beaucoup exprès. Eh bien, j'en mets trop. Donc ici, autre construction intéressante pour nous, c'est ça, c'est très intéressant. Il y a plein de trucs intéressants, mais ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? parce qu'on a niewello et puis on a dinanla. Donc, on a un génitif, un génitif. Alors, je fais exprès d'arrêter là, parce qu'évidemment, il y a avant aussi. Mais là, ça marche. Pourquoi? Parce que le génitif, il nous donne une indication de, on pourrait dire, ça, le la, ça nous donne une indication que ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que le la, ça marque, à gauche, ça nous dit que c'est un lieu, c'est un destinataire, c'est voilà. Donc, ça veut dire que le la, c'est une marque. Et donc, c'est une marque, c'est aussi une borne. On sait que ça s'arrête là. Le génitif, on sait que ça relie. Donc, on est toujours dans un truc comme ça. On est toujours dans un lien. Donc, niewello, et puis ensuite, on a l'odinla. C'est-à-dire que le génitif, là, il y en a deux. Donc, ça veut dire qu'il relie ça, et puis ça, et en fait, ça, c'est aussi dedans. Bon, c'est une espèce d'ensemble intriqué. On va faire simple. Ce que je veux vous montrer ici, pour l'instant, je ne vous parle pas trop du niewello, parce que, bon, mais une chose qui est très intéressante pour nous, c'est l'odinla. ok ? Parce que, donc, ici, on a ça. Donc, si je le marque, par exemple, je vais faire comme ça. On a ça. Ok. D'accord. Et puis ensuite, on a notre deuxième groupe de mots. Tac. Tac. On a comme ça. Ok. Donc, l'odinla, ça veut dire dans cette année. Et donc, ce qui, moi, m'intéressait, c'était de souligner cette construction. Alors, ça donne ça. Je vous montre dans la suite du PDF. Ça montre ça. Voilà. voilà. Ici, vous avez une petite théorie. Donc, dans cette année qui se rapproche, ça, c'est le sens de niewello, dinanla. Mais ici, on se retrouve devant un enchaînement, comme je vous l'ai dit. Niewello, l'année qui s'approche, plus littéralement, l'année proche, et le deuxième groupe, à l'intérieur de cette année. Et ce qui est intéressant, c'est que l'odinla, eh bien, à l'intérieur de cette année, la structure, c'est ça. C'est n'importe quoi, plus dinanla. Et n'importe quoi, plus dinanla, ça veut dire que si vous voulez dire dans cette boîte, dans ce temple, dans ce restaurant, dans cet hôpital, n'importe, vous utilisez toujours la même construction. Et c'est ce que je vous explique. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'un texte, alors c'est le sens qu'il a, qui nous intéresse, mais c'est aussi toutes les constructions. Et en fait, au bout d'un moment, c'est juste une manière de vous dire, il n'y a pas que les particules, il y a aussi, vous l'avez déjà, ça, vous l'avez déjà compris, mais il y a aussi les constructions qui sont intéressantes pour nous. Parce que les constructions, eh bien, c'est aussi des repères. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez l'odinla, hop, c'est un repère. Alors, pour l'instant pas, mais ça le devient. De la même manière, il y en a un autre que je vous ai noté et qui est assez intéressant, c'est ça. C'est Xing. Pelshingepa. Ça, c'est une construction, je ne vous en parle pas plus, mais que vous allez retrouver. Après, avec grâce au Xing. Donc, je reste là pour l'instant, histoire de ne pas vous noyer. Je reste sur l'odinla. Ça veut dire l'eau, c'est donc ma formule tac, plus dinla. Donc, l'eau dinla, ça veut dire à l'intérieur de cette année. Donc, si par exemple, vous voulez dire à l'intérieur du temple, quelqu'un peut se lancer, il n'y a pas de doute, je suis sûr. Vous direz comment. Coucou. Qui c'est qui se lance ? La kong nangla. Alors, ouais. La kong nangla. Voilà. Alors là, disons, là je vais être un petit peu carré. L'idée, c'est que si vous apprenez la forme, la construction, tac, plus dinla, l'idée, et je vous le marque, c'est de faire des exercices, c'est-à-dire, vous prenez la kong, par exemple, et vous réutilisez exactement la même construction. Histoire de prendre l'habitude de dire dans ce temple, pas dans le temple. Donc, ici, c'est lo di nangla, dans cette année. Donc, la kong di nangla. Si vous avez sakang, ça donnera quoi ? Sakang di nangla. Yes. Sakang di nangla. Parfait. Donc, dans ce restaurant. si vous avez le mot boîte, gam. Gam di nangla. Ouais, super. Maintenant, tu te tais, Savannah, parce que sinon, les autres, ils ne disent rien. Terrible. Donc, parfait. C'est très bien. Bravo. Gam di nangla. Avec un petit di nangla, pour bien allonger le son. Ça nous aide à savoir que, voilà. maintenant, je vois Aude qui hauche de la tête. Donc, elle a tout compris. Donc, je vais lui demander yes. Donc, je vais te... Alors, dans l'eau, dans cette eau-là, l'eau, c'est chou, on est d'accord. Donc, comment tu fais ta phrase ? Chou di nangla. Exactement. Alors, évidemment, là, on fait cet exercice, ça peut vous sembler un peu bébête. Vous vous dites, c'est bon, on a compris. Mais alors, l'intérêt, on est d'accord, c'est le réflexe qu'on acquiert. parce qu'évidemment, vous avez compris, ce n'est pas super compliqué. Surtout que si vous vous dites que di nangla, ça veut dire à l'intérieur de ça, même si vous n'avez pas tout compris de pourquoi tout ça, ça veut dire à l'intérieur de ça, parce que ça, nang, ça veut dire dedans. OK ? Ça, vous l'avez dans le mot vocabulaire. Mais donc, OK, bon, di, ça veut dire ça, ce, donc, à l'intérieur de ça, grâce au génitif. Mais bon, bref, là, c'est un peu de l'analyse. Mais on prend le truc tel quel, di nangla, à l'intérieur de ça. Donc, chu di nangla, chu di nangla, hein, lakang di nangla, hein, kangpa di nangla, lakpa di nangla, dans la main. Le but, c'est ensuite, vous prenez des mots, lakpa, lakpa, lakang, kangpa, gam, chu, pema, sangye, che, gendun, etc. Tous les mots que vous avez. Et puis, vous reprenez, di nangla, puis vous faites de la répétition. Alors, pas juste bébête. Chaque fois, vous faites l'effort de vous dire, ah, je suis en train de dire ça, je suis en train de dire ça. Et là, ben, vous acquérez la forme. Ça, ça fait partie du boulot créatif que vous pouvez faire à partir de la matière qu'on voit ensemble. Clairement. Là, vous pouvez vous créer des exercices. Moi, je vous mets des suggestions de création d'exercices. Mais après, vous pouvez vous les créer. Vous voyez l'idée ? Parce que, encore une fois, on n'est pas que dans un rapport théorique. Théoriquement, di nangla, à l'intérieur de ça, très bien. On est aussi dans un rapport, donc, de familiarisation. L'idée, c'est de s'emparer, quand même, de cette connaissance. Donc, pour s'en emparer, il faut un peu mettre ça en bouche, quoi. Et donc, répéter les mots. Et ça, ça va nous aider. Donc ça, c'est une formule super intéressante. Ce qui fait que là, en prose, il est en train de nous dire ça veut dire c'est-à-dire au moment où ça se termine d'une certaine manière, à l'intérieur de cette année qui touche à sa fin d'une certaine manière, qui se rapproche. C'est la fin de l'année qui se rapproche. Eh bien, hop, après il continue. Tic, 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 il nous dit quelque chose. Il nous dit que tenzin gi kyebu tampa, mangpo, tenzin gi kyebu, ça veut dire ceux qui détiennent la connaissance ou la doctrine. Tenzin gi kyebu, c'est les individus tampa, ça veut dire sain. Tenzin gi kyebu tampa, sain. mangpo, il y en a beaucoup et là, hi 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 hi. On l'a vu avant, vous voyez ce que c'est ça ? C'est quoi ? Le marqueur, c'est ça. Yes, marqueur de l'agent. De l'agent. C'est-à-dire que c'est un instrumental ou un ergatif. D'accord ? Parce que toutes les particules sont des marqueurs, mais ça, c'est un marqueur spécifique. Ça aussi, c'est un marqueur spécifique. Ça aussi, ça aussi. Mais ici, c'est le marqueur pour dire que, eh bien, si ça, c'est le marqueur de l'action, ça veut dire que ce qui précède, eh bien, je ne sais pas, à partir d'où, c'est-à-dire ici, tic, tic, c'est tout ça. TENZINGI KEPU TAMPA TENZINGI KEPU les individus détenteurs de la doctrine, TAMPA, SIN, BEAUCOU, BEAUCOU, alors, BEAUCOU font, BEAUCOU disent, BEAUCOU vont, on verra bien, mais on sait que c'est eux, ces mangpo-là, qui deviennent des mangpeux, c'est-à-dire qu'on sait que c'est cette quantité d'êtres saints, détenteurs de la doctrine, deviennent des agents de quelque chose, d'une action qui va se passer là. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, alors, TENZINGI KEPU TAMPA MANG PEU, SIN LA PEPEDZEPA TEN NANG SONG. SIN LA PEPEDZEPA TEN NANG SONG, ça veut dire, ils sont partis dans les terres pures et ils l'ont montré. TEN NANG SONG. ça veut dire qu'en cette fin d'année qui se rapproche, beaucoup d'êtres nobles ou de saintes personnes sont partis pour les terres pures et nous l'ont montré. TEN NANG SONG. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Ça, c'est le texte, donc, du KAMAPA, à l'occasion, donc, du LESSAR. Et puis, EUN KIANG, c'est pourquoi TA YETZANG, et TA YETZANG, c'est le fait que ce soit hors des limites que l'on peut envisager, puisque EUN KIANG, donc, en revanche, cependant, bien que, ça peut signifier différentes choses, donc TA YETZANG, vu que c'est, parce que TA YETZANG, c'est puisque, vu que, puisque c'est difficile à se le représenter, DE, CE, JEEL, CA. Alors, JEEL, ça veut dire estimé, et CE, c'est la quantité, la quantité de ça, il est difficile de l'estimer, c'est-à-dire, ce que cela signifie est difficile d'estimer. Le sens de ça est difficile d'être estimé. C'est-à-dire, on a de la peine à mesurer ce que ça veut dire, ce que cela envisage. C'est ce qu'il nous dit, ici, dans ce texte. Mais ça, on reprendra après, le texte, pour le comprendre. Vous verrez que, dans les formes, dans les constructions, je vous ai aussi mis, JEEL, CA, qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que JEEL, CA, JEEL, qui veut dire estimer, évaluer, donc une quantité, ou n'importe, CA, ça veut dire difficile. Donc, quand vous dites JEEL, CA, ça veut dire difficile à faire quelque chose. Et, c'est parce que ça m'a fait penser à TOBKA, DIGLA, qui est une forme qu'on trouve pour parler de la précieuse existence humaine. Pour dire que la précieuse existence humaine est libre, est libre, est bien pourvue, est difficile à obtenir, on dit TOBKA, ou NYEKA. Ça veut dire, donc, on utilise exactement cette formule. Voilà. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez des questions ? Ou est-ce que vous voulez témoigner du fait que vous êtes complètement paumé au milieu de l'océan et puis que vous vous demandez où est la bouée ? Auquel cas, je vous rassure, parce qu'il n'y a pas de problème, vous n'allez pas vous noyer. J'en ai une question. Oui. Vous aussi ? Ah, OK, l'une après l'autre, oui. Donc, qui a commencé ? J'avais une question. Est-ce que la prochaine fois, on continue sur ce texte ? Alors, c'était, je me demande. C'est bien. Oui, écoutez, si ça vous va, ça serait l'idée de terminer. Parce qu'après, bon, bien sûr, on va continuer avec le texte de Chain Resi. De toute façon, avec Chain Resi, on en a pour un moment. Et c'est très bien d'ailleurs, on y va tranquille. Mais je me suis dit, tiens, ça pourrait faire une petite digression, on pourrait aller au bout. Bon, là, maintenant, vous avez même, quoi, je ne sais pas, mais si vous êtes d'accord, moi, de toute façon, je fais ce qui vous plaît aussi. Ça vous va ? Moi, ça me va, c'est juste pour savoir, pour les préparer, revenir dessus. Oui, alors, je pense, non, alors, profitez pour, parce qu'en plus, ça nous donne l'occasion de voir un peu d'autres vocabulaires, d'autres formes. ça varie un peu. Moi, je trouve que c'est pas mal. De toute façon, on ne va pas non plus y passer des semaines. Je pense que la prochaine fois, on verra la deuxième partie du texte, et puis avec du nouveau vocabulaire, et il est complètement clair pour moi que ça ne veut pas du tout dire qu'une fois qu'on a fait le texte de Kamapa, vous aurez repéré tout le vocabulaire, toutes les formes. Non, parce que là, là, ce serait, c'est quand même un gros boulot, quoi. Mais, voilà, on acquiert des choses. Y a-t-il une question sur ce qu'on a vu, une espèce de gros doute dont il faut vous débarrasser ? Moi, j'ai une question un peu générale. C'est que j'ai difficulté à retenir le vocabulaire. OK. J'ai essayé plusieurs, mais faire un répertoire, je crois que c'est le fait que c'est des lettres, en fait, j'ai du mal à retenir, OK. Quelles lettres ? Très bien. Est-ce que... Je voulais dire, dans le même sens, Jean-Marc, mais bon, comme tu dis, c'est une manière d'apprendre et je suis dans le brouillard et dans la forêt en train d'essayer de surnager, mais il y a petit à petit des éléments qui servent, mais effectivement, apprendre le vocabulaire par cœur. Pour l'instant, moi, j'ai essayé d'arriver à lire, disons, et reconnaître, effectivement, et donc voilà, c'est plusieurs choses à associer ensemble pour que... Ah oui, non, c'est sûr. Je le fais au petit à petit, je ne me stresse pas. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, est-ce que vous utilisez la méthode Quizlet avec les méthodes Flashcard ? Parce que si... moi, j'utilise, mais par exemple, je peux réussir à faire des exercices et après, ça pose et après, je n'arrive pas à me rappeler... Oui, bien sûr, non, mais c'est clair qu'il y a un effet de mémorisation, il y a un effort particulier de mémorisation et qui est... Non, c'est certain que ce n'est pas simple. Peut-être qu'une... C'est une question de temps aussi consacré, disons, à l'apprentissage. Donc moi, ce que je me dis, c'est que j'arrive à travailler le week-end de trois heures ou au lieu. C'est déjà pas mal, c'est difficile d'apprendre le vocabulaire. Parfois, mais comme c'est une imbrication à la fois de concepts de lettres qu'il faut lire et de structuration de phrases et de vocabulaire, c'est sûr que c'est progressif. Non, c'est progressif. Non, je pense que ça va venir. Mais maintenant, c'est par exemple, quand je vous parle de cette construction d'Inangla, c'est vraiment, comment dire, oui, être attentif il faut faire simplement que, oui, c'est vraiment dans la répétition, c'est-à-dire aussi avec des éléments de jeu où on prend un certain nombre de mots. Quand je vous ai dit tout à l'heure, parmi les mots de vocabulaire, choisissez vos préférés. C'est simplement qu'il faut vous faire plaisir, absolument, c'est super important. Si vous avez une liste de 20 mots de vocabulaire, parce qu'à chaque fois 20, il y a carrément 40 mots de vocabulaire. Donc, c'est quand même beaucoup. J'en suis conscient. Je suis obligé de vous le donner tous parce que sinon, on n'a pas les éléments de compréhension du texte. Mais pour vous, de votre côté, sur 40, vous en prenez 10, quoi. Ou même moins. Et vous prenez ceux qui vous font plaisir. Et vous acquérez cela. Et vous jouez avec cela. Vous jouez avec cela, vous les mettez dans d'autres contextes, dans d'autres constructions. Et puis, c'est comme ça que ça va se faire. Je pense que, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le rapport que vous avez avec la matière. Parce que si vous avez un rapport ludique, ça sera beaucoup plus facile, quoi. Maintenant, honnêtement, je suis comme vous. Si j'ai 40 mots de vocabulaire devant moi, à moins que je sois un fondu, bon, du tibétain, j'avoue que j'ai assez fondu, quand même. Donc, j'ai fait des choses que je n'aurais pas fait à l'école. Mais à l'école, on m'aurait donné une liste de 40 mots de vocabulaire. Je crois que je ne les ai jamais appris par cœur, justement. J'ai eu beaucoup plus de peine à l'école que pour l'étude du tibétain. parce que l'étude du tibétain m'intéresse vraiment. Mais pour dire, allez-y tranquille, vous prenez 10 mots, 5, n'importe. Ce qui est intéressant, c'est de prendre des mots repères. J'insiste énormément là-dessus, mais parce que ça change complètement. C'est vraiment une pédagogie de familiarisation, qui insiste sur la familiarisation. Vous avez 5 mots repères, c'est magnifique. Honnêtement, vous n'auriez que 5 mots par leçon, c'est énorme. On en est à la leçon 12, nom de bleu. Vous imaginez ? Vous avez 50 mots de vocabulaire. Ça, il faut que vous... Si je peux juste me permettre, moi je le dis aussi, moi je suis juste à l'étape où j'essaie d'apprendre à lire. Je n'ai pas trop de temps, donc je mets l'énergie là-dessus. Mais je rejoins ce que disait Patricia, c'est difficile en plus de mémoriser, mais je me dis que quand on fait la pratique, moi je me déconne que c'est agréable de voir le tibétain et de repérer des lettres que je commence à comprendre. Et puis des mots, des mots qui reviennent partout, d'Annie, je ne sais plus, Tch. et c'est juste... En fait, après, en récitant les textes, ça donne une signification, enfin une petite ouverture un petit peu plus. Ah, mais c'est sûr. C'est une micro minuscule ouverture. Mais clairement... Pas de panique. Moi je suis un peu comme Patricia, je me dis, au début je les connaissais mes 20 mots de vocabulaire et à la fin j'ai lâché. Oui, oui. Mais tout à fait. Non, mais c'est pour ça. Parallèles par rapport à notre pratique. Oui, oui, oui. Mais ça c'est... Non, mais ça c'est clair. Non, non. Je parlerai pas tibétain. Non, non, mais tranquille, ça vous verrez. Non, non, ça il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de même se le poser comme objectif. Ça, ça vient ou pas. Bon, bref. Mais non, même on peut aller plus bas, on peut descendre la barre. On peut se dire trois mots par leçon. Honnêtement, trois mots par leçon, déjà vous en avez plus d'une trentaine. Donc c'est déjà beaucoup. Honnêtement, c'est beaucoup. Pourquoi ? Parce que, comme tu viens de le dire, Géraldine, c'est des mots repères. Une fois que tu les as, ces mots, ben, tac, ça va te faire des points de lumière dans le texte. Et puis à force de points de lumière, ben, t'augmentes ton nombre de points de lumière. Puis au bout d'un moment, ben, ton texte, il commence à s'éclairer. Clairement. En fait, c'est ça le système. C'est ça le principe pédagogique de cette affaire-là. Parce que sinon, on est dans un principe empirique d'accumulation de connaissances où il faudrait entasser la connaissance, tac, 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 par couche. Et puis acquérir toutes les couches pour ensuite pouvoir comprendre le texte. Mais ça, ça prend des plombes. Parce que ça veut dire qu'il faut apprendre toutes les fonctions des particules, il faut les apprendre par cœur. C'est super. Alors, c'est intéressant seulement si on a énormément de temps et puis si on est complètement fondu de genre de choses, quoi. Mais sinon, c'est pédagogiquement, on est perdu d'avance, quoi. Alors que là, on fonctionne par points de lumière. Ce qu'il y a aussi, c'est que au départ, prendre les cours, on ne savait rien. Et en fait, à chaque cours, on apprend quelque chose de plus. Donc voilà, c'est une progression, en fait. Ah ouais. Alors, c'est bon. et c'est en ce sens-là, Jean-Marc, que tu ne te stresses pas, disons, en pensant que tu n'en fais pas assez. Enfin, moi, je sens ça comme ça. C'est que c'est toujours super enrichissant, quoi. Ce n'est pas parce qu'on fait 10 phrases en une seule journée qu'on aura forcément grandi. Non, mais tu as raison. Moi, ça, c'est mon... Ça vient de ma mère, quoi. Elle faisait toujours trop à manger, quoi. Donc voilà, c'est dingue. Encore une fois, c'est la faute des mamans, ce n'est pas possible, quoi. Et Jean-Marc, est-ce que tu pourrais nous lire la partie en prose comme tu la lirais ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vous la lis une fois et puis après, on arrête parce que ça fait déjà 66 minutes, donc ça va vous faire une vidéo gigantesque. Donc, je vous la lis. Te yang, Dzog la, Nye we, Lo di, Nang la, Ten zin ki, Kye pu, Tham pa, Mang peu, Xing la, Pep, Pé zé pa, Ten nang song, Eun kyang, Tha ye ceng, Dè zhe, Jil ka. Voilà. Ok les amis, et les amis, on s'arrête là, d'accord ? Une dédicace et puis on se dit à la prochaine fois. Alors la dédicace. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, chauve, chauve. Voilà. Eh bien, merci d'avoir été là. Et puis, en plus, là, cette fois-ci, l'iPad a bien fonctionné, donc c'est très bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se voit bientôt. Bye bye. Bye.